Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Bien, ce dimanche, magnifique dimanche ici dans les basses Laurentides au Québec, le 16 mai 2021, 9h41, heure du Québec, soleil, chaleur, enfin, ce qui est tout à fait normal. Ce qui n'était pas normal, c'était les semaines et les semaines de froid pendant ce printemps qui n'a jamais vraiment montré son bout de nez, donc on devrait peut-être sauter directement à l'été. Ceci étant dit, pour les amateurs d'extraterrestres, d'ovnis, de phénomènes aériens non expliqués, d'existence de vie à l'extérieur de notre planète, Eh bien, les temps actuels sont extrêmement excitants et prometteurs. On a de plus en plus de manifestations de ces objets volants non identifiés, phénomènes aériens non identifiés, ou peut-être ennemis jurés des Américains, sait-on jamais, avec des technologies que personne ne pense pouvoir admettre qu'elles sont d'origine humaine, parce qu'elles sont trop spectaculaires, appelons-les comme ça. Encore aujourd'hui, Réjean m'envoyait un lien qui lui vient de TVA Nouvelles, imaginez-vous, on en est rendu dans les grands réseaux de masse à parler de ça, parce que c'est les militaires américains qui sont témoins de ces manifestations, appelons-les comme ça, ça se manifeste de plus en plus, de plus en plus. Et là, on est dans une histoire où un mystérieux objet volant a été vu près d'un bateau de la marine américaine, encore une fois. J'ai plusieurs liens sur ces incidents-là. On va commencer avec celui de TVA Nouvelles. Un mystérieux objet volant vu près d'un bateau de la marine américaine, 15 mai 2021. Donc, on parle d'hier. Un mystérieux objet volant de forme sphérique a été capté sur vidéo près d'un bateau de la marine américaine au large des berges de San Diego, en Californie. Les images ont été captées à bord d'un navire USS Omaha en juillet 2019 par un membre de la marine a confirmé le Pentagone, nous rapporte Fox 8. Je peux confirmer que la vidéo a été captée par un membre de la marine et que le fameux phénomène aérien non identifié l'ont inclus dans son enquête. Parce que là, maintenant, ils ont développé mis sur pied un espèce de comité ou de bureau qui s'appelle la Unidentified Aerial Phenomena Task Force. Elle fait savoir Susan Goff, une porte-parole du gouvernement, rien de moins. Sur celle-ci, il est possible de voir un objet rond qui vole au-dessus de l'océan avant de finalement disparaître dans l'eau. On en a parlé de ce cas-là et de d'autres cas comme ceux-là. La vidéo a été tournée avec un téléphone cellulaire dans le centre d'information du bateau, un endroit classifié où les téléphones ne sont pas autorisés à déclarer une source au New York Post. La vidéo a été publiée samedi par le fameux Jeremy Corbell, dont je vous ai parlé, le fameux cinéaste d'investigation, qui a indiqué à Fox 8 qu'un sous-marin est parti à la recherche de l'objet, mais n'a rien pu trouver. Donc ça, c'est le petit fil de presse de TVA. Maintenant, The Sun, The U.S. Sun, Une vidéo de la U.S. Navy montre un ovni sifflant dans le ciel avant de tomber dans l'océan, alors qu'un ancien pilote dit que l'armée les voit tout le temps. Ce n'est pas nouveau, on les voit toujours et toujours. Je vais vous laisser le lien de ça, vous allez voir ça dans la boîte de description. Wow! Il se rapproche, entend une personne dire hors caméra, puis quelques secondes plus tard, la forme entre dans l'océan et disparaît de la vue. Éclaboussure, marquer la distance de relèvement, la même voix se fait entendre, les images et les séquences ont été publiées par le cinéaste d'investigation. Jeremy Corbell sur Mystery Wire, notant que l'incident a eu lieu dans la soirée, c'est le même incident, du 15 juillet 2019. Donc, c'est de plus en plus sérieux ces histoires-là. Alors, après quelques secondes de mouvement erratique, il a disparu dans l'océan. Le gouvernement américain devrait publier un rapport très attendu déclassifiant certains des mystères du ciel. Corbell se vante également de la provenance des photos fixes et de la vidéo, qui ont toutes été capturées directement à partir d'un système visuel à bord du fameux USS Omaha. En effet, un porte-parole du Pentagone a confirmé le mois dernier que l'une des images arrêtées, sur images que Corbell avait publiées, avait été enregistrée par du personnel de la U.S. Navy. L'ancien lieutenant de la marine, Ryan Graves, se souvient avoir vu des objets bizarres comme celui-là, qui planaient autour de l'Omaha. Lors d'un appel rapproché avec une telle forme de vol étrangère, le pilote peut être entendu, haletant à haute voix, « Regardez cette chose, c'est fascinant », a-t-il entendu dire, dans le cadre d'une interview, avec CBS 60 Minutes qui présente certaines des images archivées. En fait, il a déclaré que lui et ses collègues pilotes les avaient vus quotidiennement parcourir le ciel au-dessus de l'espace aérien restreint de Virginia Beach, en Virginie. Tous les jours, tous les jours, pendant au moins deux ans, a-t-il déclaré, ils ont vu ces phénomènes-là. Graves s'exprime parce qu'il craint que les objets volants ne constituent une menace sérieuse. Pour la sécurité, le gouvernement fédéral semble s'efforcer de montrer davantage ce qu'il sait maintenant. Une date butoir de juin a été fixée pour la compilation d'un rapport fondateur après que la Commission du renseignement du Sénat ait poussé le directeur du renseignement national et le secrétaire à la Défense à déclassifier une partie des informations sur ce qui est classé comme phénomène aérien non identifié. Je dirais que vous savez que la probabilité la plus élevée est qu'il s'agisse d'un programme d'observation des menaces, a déclaré Graves à 60 minutes, et n'exclurait pas la possibilité d'une technologie russe ou chinoise derrière les rencontres. Il y a eu d'autres incidents inexpliqués. Lors d'une rencontre en 2004, les pilotes de la USS Nimitz ont rapporté avoir vu un objet ressemblant à un tic-tac, le bonbon tic-tac dans le ciel. En juillet 2019, de nombreux navires de guerre basés à San Diego auraient été visités par d'étranges navires venus d'en haut, rien de moins. Donc, je vous laisserai, vous allez avoir l'article, vous pourrez le lire. Et c'est fascinant, le USS Kidd, un destroyer de la marine, utilisait des caméras de vision nocturne et a repéré plusieurs mystérieux objets clignotants dans le ciel selon des images que le Pentagone a révélées au Sun. À l'époque, le sénateur Harry Reid a déclaré à Mystery Warrior, « Ils arrivent en essaim comme des abeilles, comme des insectes. Il y en a tant et tant et tant. » Comme Graves Reid soupçonne aussi, peut-être un ancien ennemi de la guerre froide d'orchestrer, ses observations bizarres. Souvenez-vous toujours que la Russie, l'Union soviétique, est dirigée par un homme qui dirigeait le KGB. Donc, c'est fascinant tout ce qui se passe. Imaginez une technologie qui peut faire de 600 à 700 forces G, qui peut voler à 13 000 milles à l'heure et qui peut échapper au radar et peut voler dans les airs et dans l'eau et peut-être dans l'espace. En fait, n'a aucun signe évident de propulsion en plus, pas d'aile, pas de surface de contrôle et pourtant peuvent encore défier les effets naturels de la gravité terrestre, a-t-il déclaré dans l'interview de 60 Minutes. C'est précisément ce que nous voyons. Donc, c'est très, très, très fascinant. On sait qu'on a des technologies peut-être qui sont entre les mains de ces gens-là. Ce qu'on a découvert, le décompte a apparemment commencé en 1947 lorsque le Rosewell Army Airfield au Nouveau-Mexique a distribué un communiqué de presse affirmant avoir récupéré les restes d'un disque qui s'était écrasé dans le désert. Le lendemain, l'armée américaine a fait marche arrière et a publié une deuxième déclaration affirmant que l'objet récupéré n'était en fait qu'un ballon météo. Mais si l'information se présente, Bassett pense que ce sera le moment le plus profond de l'histoire de l'humanité. Ce qui se passe en ce moment est extraordinaire, a-t-il déclaré au sol. C'est vraiment un gros problème. Nous sommes peut-être dans les derniers jours de l'embargo sur la vérité. Et il y a un autre article que je vais vous laisser du New York Post qui nous dit qu'un ancien pilote de la Marine se souvient d'avoir vu des centaines d'ovnis les qualifiant de menaces pour la sécurité. Un ancien pilote de la Marine dit qu'il a vu des ovnis voler dans un espace aérien restreint au large des côtes de Virginie pendant presque tous les jours pendant deux ans. Imaginez-vous, l'ancien lieutenant de la Marine, Ryan Graves, a déclaré à 60 minutes de CBS que les navires non identifiés comme ceux vus dans une vidéo de la US Navy confirmés par le Pentagone près de Santiago constituent une menace pour la sécurité. Donc, je vous laisse ça aussi, vous irez lire ça, mais c'était des moments fascinants qu'on est en train de vivre pour les gens comme vous et moi qui s'intéressent à ce sujet-là et qui pensent peut-être qu'on est visité. Depuis plus longtemps qu'on le pense, et il y a même des théories de plus en plus sérieuses de gens, des scientifiques qui se penchent là-dessus, qu'on est peut-être aussi le fruit d'une fusion de chromosomes entre certains primates. Et il y a eu beaucoup d'expériences qui auraient été faites jusqu'à ce que notre version reste, perdure, progresse, évolue, jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui à peut-être un retour vers nos sources extraterrestres avec une rencontre éventuelle. Tout ça, c'est vraiment fascinant. On vit des moments uniques dans l'histoire d'humanité. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est nos histoires bibliques à nous, mais d'un autre niveau vraiment moins science-fiction et enfantin, pas mal plus sérieux, avec des vraies preuves, puis on est tous témoins de ça, et non pas juste quelqu'un sur un monde, Sinaï, sans aucun témoin. Et ce qui me fascine aussi dans les écrits religieux, c'est que tu n'as aucune trace de toutes ces histoires-là dans aucun autre registre officiel. Donc ce qu'on vit en ce moment, c'est pas mal plus, comment dire, sérieux et pertinent et avec beaucoup plus de témoins. Je vous en reviens.